Bonjour tout le monde c'est Anthony Games, j'espère que vous allez bien La semaine dernière, enfin non cette semaine, en début de semaine je vous annonçais que j'allais avoir la New 3DS Et bien vous voyez dans ce paquet, elle est dedans Avant de la déballer j'aimerais d'abord placer une petite critique C'est ceux qui disent Nintendo New 3DS Ça ne se dit pas comme ça parce que en fait la 3DS déjà de base Son vrai nom c'est Nintendo 3DS Nintendo ça fait pas référence à la marque, ça fait référence au nom de la console Même si c'est aussi le nom de la marque Voilà bon c'est une petite critique comme ça Je préfère juste remettre en place ceux qui sont on va dire pas au courant de cette information Nous sommes donc partis maintenant pour le déballage de la console Donc on y va Donc ici on retrouve tout on va dire des pubs Un bordel sans nom on va dire Tac je fais ça là Ici on a Alors d'abord hop Ici je ne vous montre pas l'adresse On a la description Voilà Et ensuite je vais ouvrir La New 3DS Voilà voilà Donc nous sommes partis Tac pour Je fais de la place Excusez moi Pour un déballage de la console Donc hop Je recule un petit peu pour que vous voyez mieux Je vais même cadrer un peu mieux Voilà nickel Donc pourquoi je l'ai prise en blanche Alors déjà Il faut savoir que j'ai pris la console sur rue du commerce Pour un prix qui était très abordable Cependant il ne l'avait plus en noir Donc je l'ai prise en blanche C'est pas trop grave Donc voici l'arrière Voilà voilà Donc On y va Alors Ici Nous avons la documentation Tranquille Un petit peu plus Un petit peu moins grosse Que ce qu'il y avait dans les premières 3DS Ici Nous avons La coque interchangeable De La New 3DS Hop Donc il faut savoir qu'il y en a de toutes sortes Donc voilà Ça ressemble à ceci Voilà En blanc bien sûr Et pour finir On a La machine Que J'ai un peu de mal à prendre C'est bon Voilà Donc Voilà Donc elle est emballée comme ceci Voici Voici la machine Donc voilà le système Donc Je montre Tout de suite C'est les deux nouveaux boutons Qui se trouvent À l'arrière Ouais Ouais ça va en fait C'est bien fait Parce qu'à la prise en main Comme vous pouvez voir Comme ça Quand on touche les boutons ZL Et ZR Et bien on ne touche pas Les boutons L et R Donc c'est plutôt tranquille Donc voici le côté Voici le dessus Je l'ai montré Donc ici on a le port infrarouge Le port chargeur Voilà Ici on a le port cartouche Le port micro Enfin oui micro casque Et ici On a Le stylet Qui est tout petit Ouais il est tout petit Mais bon c'est pas trop grave C'est un détail J'en ai plein de taçons de styler Voilà voilà Donc je vais placer la coque Donc ça se met Comme ceci Voilà c'est placé Donc on ouvre la bête Voilà le système Alors donc ici Nous retrouvons Le joystick habituel La croix Qui est bien faite Ici on retrouve Le bouton home Les boutons select Et start Qui étaient avant ici Donc ils reviennent A la mode DS En fait Qui était pareil Ici on a les boutons ABXY Qui sont décorés A la couleur De la Super Nintendo Super Famicom Au Japon Et ici on a Le nouveau stick analogique Donc Ah oui comme Comme c'était indiqué Il ne bouge pas Ce stick On sent une léger En fait il bouge Mais on le sent pas vraiment En fait Ça se sent un tout petit peu seulement Voilà Ici on a L'écran du haut Et les haut parleurs Désolé pour la coupure Donc l'écran Ainsi que les deux haut parleurs La caméra Donc avec Tout juste à côté Ce qu'on appelle Le face tracking Donc ça sert A ne plus perdre la 3D Comme on pouvait la perdre Sur 3DS classique Et même sur les autres modèles Donc je l'approche un petit peu Voilà voilà Donc ça sert à ça Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va L'allumer Donc Hop Donc le bouton Power est ici Le volume il a changé Il est ici maintenant Puis ici le curseur 3D Voici Donc Je vais juste prendre le stylet Tac Il est tout petit Vraiment le stylet Je crois que c'est le petit stylet Que j'ai vu sur 3DS Et même sur DS Je le sens trop bien Donc La 3D Alors Je fais un petit test Je l'arrive tout de suite Bon nickel La 3D me bluffe toujours autant Voilà Ah c'est bien fait On perd plus du tout la 3D J'ai beau bouger à la vitesse que je veux Je ne la perd plus Franchement c'est nickel Beau Belle chose de la part du Nintendo Alors Qu'est-ce que la 3D super stable Bon je connais Bon bah extra stable C'est comme ça qu'ils appellent ça en français Donc si cette console est destinée Ouais ça c'est pour le contrôle parental Donc la date et heure Donc la date Nous sommes le 9 avril 2015 Et il est 18h44 On va être 45 comme ça C'est bien réglé Alors le profil Le profil Donc Antogame Avec un S parce qu'on peut Mon anniversaire Le 4 novembre Euh Le pro Alors attendez Je suis France Je suis En Picardie Paraméter la connexion internet On fera plus tard Je vais juste accepter Voilà Plus tard Là le contrôle parental Quitter Non Et voilà Donc menu home Et donc nous voilà Sur le menu home De la New 3DS Qui est exactement le même Que la 3DS basique Voilà Donc voilà Pour cette vidéo Ce sera terminé Donc je vous remercie Merci de l'avoir suivi Je me prendrai A l'occasion La New 3DS XL Mais pas tout de suite Parce que Bon pour l'instant Je ne peux pas vraiment En tout cas Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Vous pouvez aimer La commenter Et puis vous abonner Aussi à ma chaîne C'est comme vous le voulez Voilà voilà Bon bah J'espère que ça vous a plu Et puis bah A très bientôt Chers amis Je ferai des vidéos dessus Donc pas de soucis Là dessus J'aime J'espère que j'aime Je fais A l' 안